moi je ne vois rien à devant la gauche là, la gauche elle est fidèle mon frère, il n'y a que mon coeur, mon coeur, il n'y a que le nom de son gars dans son téléphone, il n'y a même pas le nom des dragueurs, attends tu n'as pas des dragueurs, même les dragueurs il n'y a pas, je ne vois pas même les dragueurs, je ne vois pas les dragueurs là bas, je ne vois pas les dragueurs là dedans, le téléphone de la fille elle crie, attends, tape un peu là bas, tu me manques, tu me manques, il n'y a même pas tu me manques dans son téléphone, alors je suis tombé sur un couple fidèle, alors je suis heureux ce soir, tu as dit tu t'appelles comment ? Steve et Daniela, les deux sont fidèles, un couple hyper fidèle que vous observez là, parce que s'il fallait vous donner un trophée, parce que le téléphone est tellement cliqué, je me demandais si vous avez ce manque supprimé, que vous connaissiez, que je devais venir vous trouver, je ne sais pas, mais si vraiment effectivement vous êtes fidèle, vraiment j'adore ça, c'est la félicité, alors donne 10e message à tes copines là bas qui sont avec les 8 bébés là bas, Quelle maladie est-elle ? Quelle maladie comme ça ? Je ne sais pas, il y a l'occlamédia, il y a les grossesses presque grosses qui sont déjà beaucoup croûts d'elle en fait, et ça, à cause de ça, il y a beaucoup de filles qui n'avaient plus accouché aujourd'hui et qui ne font plus de mariage, donc c'est rien mieux pour elles d'arrêter, de se concentrer dans leur vie, de faire des projets, parce que pour elles, on souffra déjà croûts à l'âge de 25-50 ans, donc il y a le temps pour elles d'arrêter. Alors, chers des spectateurs, je suis tombé sur un couple fidèle, ils n'étaient pas infidèles, donc je n'ai rien gâté aujourd'hui, comme vous avez l'habitude de dire. Alors, je vais vous dire merci d'avoir participé à l'émission, je vous félicite vraiment, les abonnés vont vous donner le cœur, parce qu'ils sont nombreux là bas qui attendent de voir les couples vraiment fidèles, c'est la félicité, et vous êtes jeunes, et c'est rare de trouver les couples fidèles encore de nos jours, et si c'est comme ça, je vous promets et je vous souhaite de continuer, à 4 ans de relation et 4 ans de fidélité, c'est à saluer, mais au moins vous n'allez pas me refuser, je vous fais un câlin, faites-vous d'un câlin au moins. Allez, camaraman, prends ça. Je ne peux pas épouser un homme qui n'est pas faux aux fesses. Cinq filles vont mettre en compétition leur savoir-faire et leur savoir-être pour rencontrer leur âme soeur. Je n'avais pas beaucoup de chance en amour et il me fallait automatiquement trouver une avec qui je devais passer le restant de mes jours. Amour à l'aveugle. À la recherche de l'amour, cinq candidats d'abord auront un masque. Je peux peut-être remarquer mon cœur qui bat assez fort là. Peut-être que même dans le micro, ça se ressent. Un homme au centre doit opérer en soi à partir de sujets dont il discutera avec les potentiels candidats. Qu'est-ce que tu préfères qu'on te brise le cœur ou tu préfères briser le cœur ? Bah, moi je ne vais pas souffrir, alors moi je brise le cœur. Tu préfères briser le cœur ? Wow ! Ces sujets sont entre autres... L'amour. Si ça arrivait que dans ton foyer, la belle-femme ne t'aime pas, comment est-ce que tu vas apprendre la chose ? Entre l'argent et l'amour, qu'est-ce que tu peux faire ? Je préfère l'argent. S'il te plaît, est-ce que tu peux rétrer ton masque ? Je ne peux pas. Moi je ne fais pas un manga, j'avais un homme qui ne sait pas ce qu'il veut en fait. Exprimer son désaccord. Une bouddha sexy comme moi. Attends, quand tu regardes les autres candidats, tu me regardes le Yamaji. Vivez l'intensité, la ténacité, mais surtout, la vérité. Attends, on t'invite d'avoir sur un plateau où tu vas me rencontrer. Tu viens en maillot jusqu'à... Laissez-moi c'est quoi ? Je dois parler. Tu viens en maillot sur un plateau où tu vas me regarder, tu penses d'avoir que tu peux m'avoir une belle-fille comme moi. Je te plaît. Mais c'est... Ça c'est quoi ? Regarde à moi les verres, les verres de 500. C'est quoi moi-même. Désolée quoi ? Amour à l'aveugle. Un concept de Femme TV bientôt disponible sur votre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada